Ainsi que dans les guêles des jours, je l'étendrai mon esprit sur ton chêne. Exode chapitre 17, verset 6 C'est Dieu qui parle à Moïse au moment où il a peur que le peuple le lapide et il ne sait pas que faire pour ce peuple qui a soif en plein désert. Et la première chose que Dieu lui dit c'est « me voici » et ça c'est très beau. C'est traduit par « voici » mais « hineni » en hébreu, c'est vraiment « me voici » et c'est une des caractéristiques du Seigneur. Il est celui qui dit « me voici ». Ça commence très tôt, au livre de la Genèse chapitre 9, au verset 9, au moment où Dieu va inventer le génial arc-en-ciel pour signifier qu'il fait alliance avec nous de mille manières. C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Juste avant, voilà ce qu'il dit, donc c'est après la fin du déluge. Nouvelle création qui commence et Dieu dit à Noé, donc 9, 9 « me voici moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance, après vous et avec tous les êtres vivants, etc. » Mais alors là c'est très fort d'ailleurs en hébreu parce que c'est « me voici moi ». Dieu est celui qui dit « me voici ». D'ailleurs dans le prophète Isaïe, il affirme que ça fait partie de ses noms. Vous savez que Dieu ne peut pas être appelé par son nom mais qu'il y a mille manières de l'appeler par ceux qu'on connaît de lui. Alors dans Isaïe au chapitre 52 au verset 6, voilà ce que dit le Seigneur « Eh bien mon peuple saura quel est mon nom. Oui ce jour-là, il saura que c'est moi-même qui dit me voici ». Qui est Dieu ? Il est celui qui dit me voici. C'est-à-dire qu'il nous rejoint quand on crie vers lui. Là c'est Moïse qui a crié vers lui et dit « je suis là, qu'est-ce que tu veux ? » Il est toujours là, il propose toujours sa présence quand on crie vers lui. Et on peut dire que la fin de Saint Matthieu, pour ceux qui connaissent le grec ou l'hébreu, je vais vous dire, ou le latin, la fin de Saint Matthieu que tout le monde connaît par cœur. « Et moi voici » dit le latin et le grec « et moi voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le grec dit « idou ego », ça veut dire « voici moi, je suis là ». Et le latin dit « etché ego ». Donc vous voyez bien, c'est une des caractéristiques de Dieu. Une des manières que nous avons de connaître le Seigneur, il est celui qui dit « me voici ». Et c'est tout à fait remarquable, ici en plein désert, il est là, « me voici ». Alors « me voici » et ensuite « je me tiens ». Là aussi c'est une manière de dire qui est Dieu. Il est là, mais il se propose, il ne s'impose pas. Qui veut le voir et le reconnaître, le voit et le reconnaît. Qui n'en veut pas, eh bien n'est pas obligé d'adhérer à sa présence, de croire en sa présence et de s'appuyer sur lui. Je me tiens. Il est celui qui se tient. On a ça, je ne cite que deux exemples, mais dans le « Cantique des Cantiques » où est décrit d'une manière tout à fait exceptionnelle qui est ce Dieu que nous adorons. Et entre autres, il est celui qui se tient. Au chapitre 2, au verset 9, il est dit « Mon bien-aimé, pareil une gazelle au fond de la biche, le voici, il se tient. » Derrière notre mur, etc. Il se tient. Ça veut dire qu'il se propose. Et tout le monde reconnaîtra ce qu'on lit dans l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 20, où il est écrit « Voici, voici là encore, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix, etc. Donc tel est le Dieu qui se présente à Moïse dans ce désert de l'Oreb. « Donc, me voici, je me tiens en ta présence sur le rocher. » « Je me tiens en ta présence » ou « je me tiens devant toi », ça veut dire vraiment que Dieu descend jusqu'à nous. Il ne se contente pas de dire « me voici » mais réellement il nous rejoint. C'est ce qui était annoncé d'une manière tout à fait admirable au chapitre 3 du livre de l'Exode. La première fois que Dieu s'est présenté à Moïse. « Je suis descendu » en Exode 3, 8. « Je suis descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens, etc. » Notre Dieu est un Dieu qui descend, un Dieu qui vient, un Dieu qui nous rejoint. C'est ce que Jésus ne cesse de dire dans l'Évangile selon saint Jean. « Je suis venu, je suis descendu et vous ne croyez pas en moi. » C'est annoncé dès le prologue de saint Jean. On vient montrer que Jésus est Dieu, qu'il vient du ciel et qu'il est Dieu envoyé de Dieu. Dans l'Évangile de saint Jean chapitre 1 au verset 11, « Il est venu chez lui, venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. » Ça c'est tout l'Évangile de saint Jean. Donc vous voyez que Moïse entend beaucoup de choses tout à fait remarquables que nous avons à méditer sur la présence de Dieu dans nos vies, en particulier quand on l'appelle au secours. Et ensuite il est question du rocher. Je vais me tenir devant toi là sur le rocher. Alors le rocher c'est aussi une manière de parler de Dieu lui-même. Dans le Deutéronome il y a des très belles prières où Dieu est appelé rocher et que nous pouvons faire notre sans problème. Deutéronome 32, 4 « Il est le rocher, c'est Moïse qui parle de Dieu, il est le rocher, son œuvre est parfaite. » Ou encore, au psaume 27, premier verset, il est écrit « Seigneur, tu es mon rocher, c'est toi que j'appelle, ne reste pas sans me répondre. » Ou encore Isaïe chapitre 26 au verset 4 « Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur, le rocher éternel. » Et puis bien entendu tout le monde a en mémoire « L'homme qui a bâti sa maison sur le rocher. » On traduit le roc ou la pierre mais c'est le même mot en grec ici. L'homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents se sont déchaînés, les torrents, etc. Et la maison ne s'est pas écroulée parce qu'elle était bâtie sur le rocher. Donc tout ça, ça fait écho au fait que Dieu se tient sur le rocher. La stabilité, la solidité, la fiabilité, c'est en Dieu qu'on la trouve et nulle part ailleurs. En s'étant troublé, c'est ce qu'il faut se redire. C'est ce que tout le monde, tous les gens normalement constitués se redisent, j'imagine. Donc maison sur le roc et le rocher. On verra tout à l'heure que d'ailleurs pour Saint Paul, ce rocher c'est le Christ parce qu'on n'a pas tout à fait fini avec le rocher. Mais il est dit le rocher en norebe. Alors l'orebe, c'est une autre manière de parler du désert du Sinaï. C'est là que Moïse a conduit son troupeau au moment du buisson ardent, au début du chapitre 3 de l'Exode. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvient à la montagne de Dieu, l'orebe. L'orebe, horebe en hébreu, ça veut dire le glaive ou l'épée ou la parole de Dieu. Et ça c'est une constante. Je vais vous citer seulement quelques passages. Le prophète Isaïe chapitre 49 au deuxième verset « Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégée par l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche acérée, il m'a cachée dans son carquois. » Une épée tranchante. Ça c'est la parole de Dieu. Ou encore vous avez dans les Éphésiens chapitre 6 verset 17 « Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Dans les Hébreux chapitre 4 au verset 12, ça aussi on connaît bien ce passage, « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. » Et finalement, dans l'Apocalypse, Jésus, le fils de l'homme, Apocalypse 1, 16, est présenté « Comme ayant dans la main droite sept étoiles et de sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants. » Ce qui permet de comprendre cette parole qui en choque plus d'un, que Jésus prononce dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 10 verset 34 « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Ça veut dire la parole de Dieu, c'est pas la paix, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil et tout va bien. La parole de Dieu est tranchante, elle force à faire des choix, à proclamer la vérité. Ça c'est la parole de Dieu. Donc tout ça c'est le mot « Horeb » en hébreu « Horeb » ça veut dire glaive et l'oreb c'est le Sinaï et c'est justement la montagne sur laquelle Dieu a choisi pour donner la parole à Moïse. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. Donc l'oreb. Et là, Dieu continue à dire à Moïse « Tu vas frapper le rocher, l'eau sortira et le peuple boira. Tu frapperas le rocher et le peuple boira. » Alors c'est vraiment, c'est resté comme une référence dans la mémoire biblique, référence de l'amour de Dieu. Qui est-il ? Il est celui qui nous donne à boire et qui a frappé le rocher pour que le peuple puisse boire. Par exemple, je commence avec le Deutéronome chapitre 8 au verset 15. « C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. » Donc ça, c'est Deutéronome 8, 15. Et puis le grand psaume qui récapitule toute l'histoire du peuple au désert, c'est le psaume 77, versets 15 et 16. « Il fond le rocher du désert, les désaltèrent aux eaux profondes. De la roche, il tire des ruisseaux qu'il fait dévaler comme un fleuve. » D'où un midrash, un commentaire, l'explication des rabbins, rabbiniques de la parole de Dieu qui dit « des ruisseaux ». Ben oui, il y a eu douze ruisseaux qui ont surgi de ce rocher et une source pour chaque tribu. Le Seigneur a distribué abondamment de l'eau et chaque tribu avait son cours d'eau qui l'accompagnait. Voilà. Je vais en reparler tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne « il frappa le rocher », vous imaginez bien que la tradition chrétienne a fait le rapport avec ce qui est dit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19 au verset 34. « Un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau ». Je vous lis un commentaire de saint Jean Chrysostome. « De même que toi, tu reçois un breuvage miraculeux, le sang du Sauveur, de même eux aussi reçurent un breuvage miraculeux. Ils ne trouvèrent pas de source ni de fleuve, mais d'une pierre dure et sèche, ils reçurent de l'eau en abondant. » Et le parallèle, ce rocher qui s'ouvre pour donner de l'eau annonce déjà les mystères de la vie du Seigneur, les mystères des sacrements, du Seigneur qui nous désaltère. Je reviens à la tradition juive à propos de ce rocher. La tradition juive affirme que ce rocher a accompagné le peuple pendant toute la traversée du désert. Ils n'ont pas eu de l'eau uniquement ici à Réphidim ou à Massa et Mériba, mais l'eau les a accompagnés. On retrouve ce midrash d'ailleurs chez saint Paul. Alors je vous lis la tradition juive et ensuite je vous lirai saint Paul qui est aussi la tradition juive d'ailleurs. « Ce rocher servit de fontaine et il accompagna Israël durant les quarante ans de désert afin de pourvoir le peuple juif en eau. » Et saint Paul qui reprend ce midrash. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, je vais lire versets 2, 3 et 4. Il s'agit du peuple au désert. « Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher, c'était le Christ. » Le rocher spirituel qui les suivait et ce rocher, c'était le Christ. Alors, je termine avec encore saint Jean Chrysostome qui compare le côté ouvert du Seigneur avec ce rocher qui a été fendu et d'où est sortie l'eau qui a désaltéré le peuple pendant tout son temps de désert. C'est donc de ce côté ouvert que nos saints mystères tirent leur origine. Lors donc que vous vous approchez de l'autel pour boire ce calice redoutable, approchez dans les mêmes dispositions que si vous deviez appliquer vos lèvres sur le côté même de Jésus-Christ. Ce rocher, c'est le Christ. Voici que dans les belles des jours je vais donner mon esprit sur tout le chèque. Jésus-Christ. 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 C'est parti.